Hoi gentil ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et vous savez c'est quoi comme vidéo ? On se retrouve pour un haul Zafoul Zafoul ça a été la première marque de vêtements avec qui j'ai collaboré C'était encore quand j'étais à Londres Je vous mets les vidéos dans le petit i et dans la description Je crois que j'ai fait déjà deux vidéos avec Zafoul Donc celle-ci c'est la troisième Et je suis trop contente, vous savez j'adore, j'adore les hauls Je vais pas vous mentir, je voulais faire un haul ciblé automne Mais je craque toujours pour des trucs qui ne correspondent pas avec la saison Vous savez c'est mon côté brésilien qui ressort Mais bref on va direct attaquer cette vidéo Donc avant qu'elle commence n'oubliez pas déjà de liker, de vous abonner Vous savez comment ça marche Il y a des trucs que j'ai ouverts parce que je voulais savoir s'il fallait repasser Et il y a des choses qui doivent être repassées Mais ma soeur a embarqué le fer à repasser Donc je n'ai pas pu Ok donc le premier vêtement je ne vais pas le prendre dans la poche Parce que le voici Alors je vous explique C'est la première fois que je fais ça mais j'ai oublié de le porter Parce qu'il fallait que quelqu'un me fasse les lacets derrière Et vu que j'allais me retrouver toute seule Je me suis dit je vais le mettre déjà Je le trouve tellement beau Je me sens Mère Noël vraiment Alors trop de choses positives à dire Déjà c'est un body Ce qui est super cool Autre petite chose à dire Ceci Vous voyez je n'ai pas de soutif Et j'ai jamais eu un body qui a un soutien aussi bien Donc en fait il y a une sorte de coque Et une sorte de fer là Qui n'est pas du tout dérangeant Qui donne vraiment ce décolleté tout simplement Magnifique Donc voilà pour le premier body Et je suis déjà essoufflée comme vous pouvez voir On va passer du coup au deuxième Qui est un petit pull blanc Donc il va falloir que je fasse attention De ne pas le tâcher J'aime trop les pulls comme ça en ce moment Tellement j'en ai un qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau Donc on va voir Voilà pour le deuxième Donc c'est un petit pull blanc Alors c'est cool parce qu'il n'est pas transparent Vous savez c'est pas un sujet tabou Je n'aime pas porter de soutif Donc la part de mes vêtements je les porte sans Et c'est pour ça que j'essaye sans Je pense qu'en 2020 Ce ne devrait pas être un sujet tabou Donc c'est taille unique Je pense qu'il taille clairement comme une taille S Mais même si vous taillez M Regardez il est quand même super super large Mais là ça ne se voit pas Donc je pense que ça peut tailler en S comme en M Vous voyez genre je ne suis pas serrée dedans En tout cas je le trouve trop trop beau Je peux léver les bras tranquille Il n'est pas court au point qu'on va avoir en bas Et est-ce qu'il s'ouvre ? Il s'ouvre ! Donc vous pouvez l'utiliser également en tant que petit gilet ouvert Donc deux façons de l'utiliser Encore plus cool On va passer du coup au troisième produit Je suis en train de réfléchir pour essayer tout ce qui est en haut Et comme ça je n'ai pas besoin de changer de pantalon Ah celui-là Celui-là je l'ai déjà essayé Je l'ai déjà essayé parce que j'ai fait un TikTok avec J'ai déjà fait le TikTok avec les vêtements Donc c'est tout simplement un débardeur Et je peux vous dire qu'au début je ne comprenais pas comment ça se mettait Moi je l'avais mis comme ça Je pensais vraiment que c'était un truc Genre vous voyez Et après ça allait cacher à peine le soutif là Mais en fait pas du tout Il se met dans l'autre sens Voilà pour le deuxième Franchement je l'adore Je trouve trop beau Il faudrait que je règle les bretelles Mais j'ai un petit peu la flemme Donc en fait c'est un débardeur Je dirais que c'est du satin Il est super super fin Dans le dos il s'attache comme ça Donc ça fait un dos nu Trop trop beau Ça mettrait trop en avant mon tatouage Si mon tatouage ne s'était pas complètement effacé Et en fait devant il fait ce petit effet comme ça Je pense que je peux dire que c'est un de mes coups de coeur Après on est au début de la vidéo Trop bon j'adore Je sais pas ce que vous en pensez C'est un peu différent Mais c'est justement pour ça que j'aime bien Parce que moi je prends toujours les mêmes choses Et là je suis trop fan Faudra juste que faire Ouais faudra faire pas mal attention Je pense que ce débardeur vous le mettez Et vous restez droit toute la soirée Et maintenant on va passer au prochain produit Là il y a des jupes que je pense ça va être en flop Il y a des robes dont je ne suis pas trop sûre Donc je sais pas trop quoi prendre je vous avoue Nous avons ce petit haut noir Un petit gilet noir basique Je sais pas si je l'ai pris dans le but de le porter ouvert ou fermé Mais on va voir Donc voilà pour le deuxième C'est tout simplement un petit haut noir comme ça Bon je pense qu'il est mignon quand même C'est un truc basique Mais je pense que si on met pas mal de bijoux Ça peut être beau Mais en tout cas il tient super super chaud Ça c'est sûr que le soleil il commence à taper Mais voilà c'est un petit haut matière comme ça Mais voilà la qualité elle est top Il est quand même assez épais Donc ça fait pas du tout transparent type En fait c'est beau C'est que j'ai du mal un peu avec le noir en ce moment Je trouve que le noir ça me va pas Parce que j'ai les cheveux foncés Et je préfère mettre du noir en bas Et en haut mettre des couleurs claires Mais bref ce n'est que mon avis Ensuite on va passer à celui-ci Qui est un petit peu dans le même style Mais il est gris et il est plus épais Donc je sais que celui-là je vais pas mal aimer Et c'est un peu le même principe C'est un petit suite comme ça En manches longues Et je l'ai pris en taille S Celui-là donc une fois de plus On peut le porter ouvert Donc c'est sûr que vous allez avoir froid en hiver Ou sinon vous pouvez le porter fermé On enlève la brassière pour visualiser Et du coup ça donne ça J'adore je le trouve trop mimi Et avec la brassière aussi c'est trop beau En automne ou même pour porter au printemps Je le préfère ouvert Je pense que je vais plutôt l'utiliser en tant que veste Donc là nous avons des jupes, des shorts et des pyjamas Je sens que là tu voyais Genre j'ai fait les sources sûres Pourquoi j'ai fait ça ? J'ai voulu prendre des jupes patineuses Vous voyez les jupes patineuses là Que vous portez avec des gros suites par-dessus Quand on regarde comme ça on dirait les jupes patineuses Qu'on mettait en 2014 Et que j'ai tout vendu sur Vinted Genre cet été parce que c'était plus à la mode Tout ça pour acheter la même Donc ce qui est cool c'est que je n'ai pris deux Une noire et une blanche Ce qui est moins cool c'est que la blanche me va un peu grande D'après Lola, ma copine Ça ne me va pas grand C'est que moi j'ai l'habitude de tout vouloir moulant Et c'est quelque chose qui se porte large Je vais vous montrer Vous voyez j'arrive pas à faire ce que je visualisais Parce que ce haut il est trop large Mais en tout cas vous voyez il y a ce petit short en dessous Donc c'est super cool Mais elle a l'air quand même super super courte Et même avec ce haut c'est pas... Ça peut passer C'est énervant parce que je sais ce que je veux Mais je n'ai pas le pull pour C'est quelque chose que j'ai jamais acheté Vraiment vous voyez genre les suites à capuche long Genre c'est les pulls qu'il y a chez mon mec Que je n'ai pas pris Mais encore avec ça ça va Je crois qu'avec ça ça va quand même On dirait que j'ai 12 ans Mais ça va Et ensuite du coup je l'ai prise en blanche Et je vais vous montrer du coup en blanc Qu'est-ce que ça donne Donc en blanc C'est pas du tout le même tissu Là on est vraiment sur un tissu épais Genre vraiment une d'hiver Fin quoi quoi comme ça C'est beau hein Ok Donc c'est un tissu blanc comme ça Vous voyez genre Je ne sais pas décrire les tissus Un tissu piscine Ceux qui ont l'habitude de regarder les halls Vous savez Et du coup elle est comme ça Donc elle elle est vraiment un peu plus dans le mood tennis Mais pour une fois de ma vie Mon tour de taille est trop fin Ceci est du jamais vu Donc ça me va large Et ça ne donne pas le résultat attendu Je vous montre Je vais m'éloigner pour que vous voyez Genre J'aurais bien aimé que ce soit comme ça Sauf que du coup derrière Ce serait trop court Mais non ça va Je ne sais pas si ça vaut le coup Que je fasse raccourcir Je voulais vraiment une jupe blanche Mais maintenant en fait Je me rends compte que je n'ai pas les pulls pour aller avec Mais voilà la jupe blanche Au cas où si vous cherchez une jupe blanche Et une fois de plus c'est un short Trop sexy Mais voilà je suis dégoûtée Voilà la réalité On va passer sur un autre échec Je ne comprends pas Les vêtements ils sont beaux Mais c'est juste que pas pour moi On va passer sur un vêtement que j'ai trouvé magnifique Et que j'ai failli pleurer Parce qu'il me va trop tirer J'ai pris tout simplement Cette magnifique robe noire Un peu en satin Mais elle est trop courte Pour une fois que je suis dégue Qu'un vêtement soit trop court Je vais vous montrer C'est parti Je n'ai même pas envie de finir De la boutonner Parce que je sais déjà que Je vais devoir l'enlever Parce que Je suis triste Je la trouve trop belle Je voulais tellement une robe comme ça En plus j'en ai vu une à Zara Et je ne l'ai pas prise Je l'ai vue en noir et en blanc J'ai essayé Ça m'allait parfaitement bien Et mon copain m'a dit Mais Giovanna C'est la même robe que tu vas recevoir Et je lui ai dit Oui mais je ne suis pas sûre qu'elle m'ira Il m'a dit Mais attend Mais j'ai attendu J'ai eu tort Donc voilà la robe dont je vous parle Je ne sais pas si vous vous rendez compte A quel point c'est court Mais je ne sais pas si je peux me tourner Mes fesses sont là déjà Vous voyez C'est super super court Mais c'est super super beau On ne va pas se mentir La robe elle est trop trop canon Maintenant je veux quand même l'utiliser Donc vous attendez de faire cette vidéo Comment vous feriez pour quand même ne l'utiliser pas Vous allez peut-être dire C'est pas trop court Mais si je le dis que c'est court C'est que c'est court Parce que je suis quand même tolérable Avec tout ce qui est court Donc je me suis dit Peut-être avec un jean Mais un jean très très moulant Non je trouve ça moche J'ai envie de pleurer Avec un jean c'est pas possible Non Genre c'est moche Voilà du coup la triste histoire De la robe noire magnifique Qui Était trop courte malheureusement Et du coup on va passer sur la blanche La blanche c'est la robe que je vous ai dit Qu'il fallait qu'elle soit repassée Et que je n'ai pas repassée Parce que je n'ai pas de fer à repasser Bref je vais vous montrer sur le corps Parce que là ça a l'air un peu confus Croisez les doigts pour moi s'il vous plaît Yes ! Je suis trop contente La robe elle est trop belle La robe est totalement froissée Mais même froissée Elle est trop belle Mont de loin Donc c'est une petite robe blanche comme ça Franchement qu'est-ce que vous en pensez La longueur elle est courte Mais elle est moins courte que l'autre Et là je pense que repassée Elle peut être un peu plus longue Cette robe est trop belle Et je l'avais prise en fait Dans le but de porter avec des pulls Mais en fait Il y a ce petit détail là Qui est beaucoup trop beau Pour se cacher par un pull Mais on va voir On va voir avec un pull quand même Mais... Non ! Ça va pas ! Moi je pense que C'est pas mon style Et ça m'ira jamais Les pulls par dessus Les chemises Les trucs nana Mais attendez Parce que cette robe elle est trop belle Ok je suis trop fan Vous allez voir une photo sur Instagram Très très bientôt On a fait tous les trucs qui me stressaient De pyjamas ! J'adore créer des pyjamas Donc il y en a un qui j'ai essayé déjà C'est un peu choqué Parce que très décolleté Très court On va commencer par lui du coup Ah je vous ai pas raconté La femme de ménage de chez mon copain A jeté mes cils magnétiques A la poubelle Vous y croyez ou pas Les cils que je venais de recevoir De Belle Chloé Elle les a jetés à la poubelle Heureusement j'avais une deuxième paire Donc le voici Celui là je pense que je le garderai Pour chez moi Pas pour chez mon mec Parce que je vois à travers Mais c'est un petit pyjama sexy Pour vous et votre copain Pour vous même Parce que voilà On a le droit de se sentir sexy Pour nous même Petit haut Petit short C'est parti Donc faut savoir qu'il est Le top est quand même Très très court Je dirais pas qu'il est transparent J'essaye de voir au soleil Mais je trouve pas qu'il est transparent C'est agréable Ça picote pas C'est quand même court derrière Comme vous pouvez voir Mais j'aime bien J'ai aimé la forme du débardeur Elle est quand même différente Mais voilà pour le premier pyjama Et on passe pour le deuxième pyjama Que je vais vous raconter Pourquoi je l'ai pris A chaque fois que je commande Chez Zafoul Je commande Soho Parce qu'il est en plusieurs coloris Et je trouve qu'il est vraiment pas cher Et il est super super agréable Donc il y a celui-ci Et ensuite celui-ci Comme ça Je vous montre déjà d'autres produits Donc voilà C'est des petits suites comme ça Vous voyez je le trouve super mimi Il est crop Enfin j'adore Et ensuite l'autre Il est comme ça Voilà Faut savoir que lui Je l'ai pris en S Et l'autre en XS Et celui-là Il est largement plus large Surtout au niveau des manches Je mets les deux vont en bec Et tout ça pour vous dire Que j'ai pris cet ensemble de pyjama Parce que je pensais Que c'était la même chose Avec le petit cordon Et ça vient tout simplement Avec un short blanc Il a des petites poches ici Fait il a l'air sympa On m'a carrément dit Que je pouvais le mettre pour sortir Mais je pense pas quand même Ok Donc pour le short Il est pas transparent Mais je le trouve super beau Et super agréable Je pense qu'en été Par exemple Si je dois sortir vite fait Faire quelque chose Ça me dérangerait pas De sortir avec ça Peut-être si je suis à la plage Je sais pas Parce que bon dans ma ville C'est vrai que je sais pas trop Et on va essayer le haut J'adore Alors je sais pas Si je le mettrai pour sortir Parce qu'il est quand même Voyez à ce niveau là Il est large À part que c'est pour porter comme ça Mais en tout cas Voilà le genre de pyjama Que je prendrai chez mon copain Je trouve que c'est un peu plus Habillé on va dire Que débarquer avec ça Même si bon Ça fait déjà 3 ans que je suis avec Sa mère m'a vue dans tous les états Je trouve que c'est quand même mieux Donc si vous cherchez un peu Un pyjama un peu plus habillé Un peu plus Moins apparent Je sais pas comment appeler ça Mais celui-ci Je le valide totalement Et en plus C'était moins cher que l'autre Donc là pour l'automne C'est super bien Je valide Et c'est la première fois Que j'ai pas pris d'accessoire Chez Zafour Donc avant que la vidéo finisse J'ai deux petits codes promo Pour vous C'est super le bordel derrière Je vous les mets juste ici Comme ça Si vous voulez aller faire Votre shopping d'hiver D'automne Ou le Black Friday Qui arrive très bientôt Je ne gagne absolument rien avec Parce qu'on me demande assez souvent Si je gagne de l'argent Avec les codes promo Et malheureusement Non Ça serait super cool Mais non Donc voilà J'espère que la vidéo vous aura plu Dites-moi dans les commentaires Première chose Quelle a été votre pièce préférée Ma pièce préférée Je pense Ça a été la robe blanche Yes La robe blanche Le petit haut J'ai adoré Je le trouve trop trop beau Mais je veux savoir Quelle a été votre pièce préférée A vous Et surtout très important Comment me conseillerez-vous De porter les jupes patineuses Parce que franchement Je suis en train de la regarder J'ai envie de pleurer Parce que je ne sais pas quoi faire Je vous mets dans la description Le lien de ma playlist All Si ça vous intéresse Si vous voulez des idées Pour faire du shopping en ce moment Bref je vous fais plein de bisous N'oubliez pas de liker De vous abonner Beijo Ciao